bonsoir bonsoir à tous nous sommes à 48 heures 48 heures de la fête de soukotte la fête des cabanes et ce soir nous allons parler ensemble à un cours qui est très intéressant sur la compréhension de comment nous sommes passés du moment le plus important du moment le plus sérieux du moment le plus j'aurais dit élevé de l'année à un moment le plus joyeux alors faut pas profondre on n'est pas arrivé à pourri soit on n'est pas arrivé à pourri mais néanmoins c'est quand même un moment qui est tellement important un moment qui est tellement riche comment on a fait pour arriver d'un endroit si élevé en sérieux un endroit si profond et si important en joie à tel point que la théorie te dit que tout celui qui ne se réjouit pas avec la fête de soukotte c'est comme s'il n'a jamais connu une joie dans sa vie tel point que c'est une joie qui est tellement important et bien obligé de dire qu'il ya ici quelque chose de spécial on va comprendre aujourd'hui ce soir on sort comment la fête de soukotte est devenue la fête la plus joyeuse dans la torah comment se fait-il que la fête de soukotte est considérée la fête dans laquelle on a le devoir d'après la torah de se réjouir pas seulement une fois mais le devoir de se réjouir trois fois aucune tu as tout de suite voir pas seulement non monsieur on va attend on va commencer tu peux commencer après les attaques et tout maintenant laisse qu'on commence doucement 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 et tu vas voir que non monsieur pas seulement que la torah te dit tu as tout de suite voir que contrairement à la fête de pesach contrairement à la fête de shavuot pesach la torah te dit pas une seule fois que tu dois te réjouir ça n'existe pas une chose pareille bien sûr qu'on a l'habitude de dire mohadim les simcha besa marta bechagach on va tout de suite voir dans les détails que pesach la torah te dit pas que tu dois te réjouir arrive la fête des chaises de soukotte la torah te dit à trois reprises besa marta bechagach on va tout de suite voir dans les détails à trois reprises elle te dit comment tu dois te réjouir et la question qui est demandé comment tu peux forcer quelqu'un à se réjouir qu'est ce que ça veut dire tu te réjouiras pourquoi on te dit tu te réjouiras si j'ai pas envie de me réjouir comment tu peux dire à quelqu'un il doit se réjouir et si on va accentuer la question encore beaucoup plus forte le fait que aujourd'hui même c'est à dire dans deux jours il ne s'est rien passé montre moi quelque chose qui s'est passé le 15 déchiré absolument rien mais vraiment rien pesach qu'est ce qui s'est passé le cas n'est ça la sortie des gens bravo heureusement que tu es là surtout les autres sont occupés chavuot qu'est ce qui s'est passé le don de la torah très bien train aucun qu'est ce qui s'est passé il s'est passé aussi une fête on sait que c'est la victoire sur les grecs le 25 qui se lève pour rime la victoire sur les perses le 14 à d'art le 15 tichry c'est pas seulement quelque chose de vide il n'y a absolument rien qui s'est passé dans l'histoire juif le 15 tichry tu peux chercher dans tous les livres tu n'as pas trouvé il n'y a rien qui marque cette date on a eu le même débat roshachana alors on peut dire que roshachana il ya oui quelque chose de grand qui s'est passé la création de l'humanité la création de l'homme etc mais en termes d'une histoire pour le peuple juif le 15 tichry rien qui s'est passé et en deux mots la question qu'on demande en général un bon hébreu c'est razo maïos tout d'un coup qu'est ce que tu te réjouis que tu fais la fête tu danses de quoi tu es heureux de quoi absolument rien de spécial très bien deuxième question maintenant qu'on sait que la torah nous dit on va tout de suite voir le devoir de se réjouir on va voir que pas seulement qu'il faut se réjouir mais c'est la fête la plus joyeuse de toute la torah à trois reprises la torah elle te donne le devoir vessa marta tu te réjouiras on sait que quand on regarde la tefila la prière qu'on va dire si tu veux pendant les chaleurs je vais aller trois fêtes on sait que la prière de pesach la torah nous donne le devoir de zman heu tenu la torah c'est écrit sur le temps de notre liberté shavuot c'est zman matan toratenu le temps de don de la torah arrive le temps de shavuot de sukkot et là la torah elle te dit zman simchatenu le temps de notre jour dans yérusalem on avait l'habitude de faire cette fameuse imprat beth asheriwa qui était la joie dans le temple toutes les nuits avec les torches de feu à tel point qu'on va voir après à la fin du cours je disais que michel aura simchat beth asheriwa l'horrora simchat miyama dans lequel il y avait le nesia sanhedrin qui était le chef du tribunal qui était en train de jongler avec huit torches de feu on dit que la cour de jérusalem était éclairée avec une telle puissance une telle lumière qui s'est éclairée tous les rues de jérusalem alors aujourd'hui c'est impossible de les voir parce qu'il y avait toutes ces tours et tous ces hôtels qui ont été montés tout à tour mais à l'époque c'était quelque chose qu'on pouvait voir d'abord dans le temps mais non mais en dehors certainement certain à l'extérieur on va tout de suite voir les détails on va rentrer dans les détails ok et donc regardons le premier texte vous avez tous la feuille et le coup de shimani nous dit dans la parasha est mort tu vois trois fois le devoir de se réjouir dans la fête de soukot tu te réjouiras dans ta fête tu te réjouiras et tu seras joyeux et troisièmement tu seras joyeux devant dieu ton dieu pendant sept jours et là vient la réponse à notre cher charlie yava de pesach mais quand tu parles de la fête de pesach la fête de pesach la torah te dit même pas une seule fois la fête de joyeux quand tu parles de la fête de shavuot dans la fête de shavuot tu vois une simcha la torah te dit tu feras une fête de shavuot pour dieu ton dieu et tu te réjouiras donc on voit ici que pesach la torah te dit pas une seule fois tu te réjouiras shavuot elle te dit une fois arrive soukot la torah te dit trois fois vient le rambam maïmonite code de loi juive dans l'oulav chapitre 8 et il te dit la chose suivante la fête de shavuot dans le temple il y avait une joie extravagante une joie particulière exponentielle pourquoi ? la veille du premier jour de fête on organisait dans le temple dans la mezzanine en haut tout un endroit pour les femmes en bas pour les hommes on avait les violons on avait les cordes on avait les flûtes chacun venait jouer avec l'instrument avec lequel il était capable de jouer ça faisait une symphonie, l'orchestre, l'opéra le plus grand du monde tout le monde chantait, tout le monde dansait etc on ne va pas rentrer maintenant dans les détails de cette fête merveilleuse qui se trouvait dans le temple y compris tous les jours qu'on puisse le voir voir si Dieu veut très prochainement encore cette année la question qui est demandée quel rapport avec le mois de ticherie ? quel rapport tout ça avec le mois de ticherie ? apparemment dans le mois de ticherie il n'y a rien de spécial comment est-ce possible surtout de passer d'un côté à l'autre extrême en espace de quelques jours tu viens d'arriver du moment le plus élevé bonsoir monsieur le rabbin tu viens d'arriver du moment le plus élevé de l'année un jour de Kippour, un jour où tu étais en haut un jour où tu étais tellement angoissé pourquoi pas angoissé tu étais tellement sérieux un jour dans lequel tu réfléchis à quoi tu prie voilà heureusement quelqu'un d'intelligent et tu réfléchis à qu'est-ce que tu prie demander à Dieu pardon pour les fautes d'avoir la meilleure signature et bref c'est le moment le plus sacré de l'année on va dire dans lequel tu es en train de décider ton sort avec la meilleure signature pour l'année à venir arrive maintenant le même pas quatre jours plus tard et là on te dit mets toi en mode joie appuie sur le bouton joyeux comment je sais pas deviens joyeux t'as pas envie c'est pas grave saute en l'air deviens joyeux quel rapport et la question elle est double parce que la Torah nous dit que c'est pas qu'il faut attendre quatre jours comme les retardataires qui vont te construire la soukha mercredi après-midi il écrit la chose suivante dans le Siman 621 chapitre 5 vous voyez la phrase juste après alors est-ce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui ? non pas pour tout le monde on sait que par exemple chez Khabad on fait pas tellement attention à ça on parle du sujet de la soukha on dit qu'on va construire la soukha qu'est-ce qu'on va faire cette année etc je parle maintenant de Kippour je parle de Kippour et la soukha oui à quoi tu peux le faire la soukha toute l'année tu peux le faire un mois avant si tu le fais pour soukha tu le fais tout le temps je l'ai fait jusqu'à un mois avant mais je veux dire c'est pas quelque chose que tout le monde va courir après Kippour les gens sont fatigués etc et qu'ils vont aller faire des soukha néanmoins c'est écrit qu'on a l'habitude que juste après soukha ça c'est ce qui est écrit dans les Sefer Aminagim le livre des coutumes prabat le mot tseye ma kippourim à la fin de Kippour mitaskim on a l'habitude de s'occuper on parle dans le fait de comment faire la soukha et donc on revient à notre question principale quel est le secret de soukha pourquoi c'est une fête si joyeuse et pourquoi elle vient juste après Kippour on va y arriver on va attendre tu crois qu'on est là pour parler de Pessah d'abord il n'y a pas de question bête même s'il y a des questions qui viennent de personnes bêtes tu vois pas toi il n'y a aucune question bête c'est numéro un chaque question est légitime de toi peut-être mais il n'y a pas d'exception il n'y a pas de question bête il y a ce qu'on appelle en général la question alef après tu as la question bête qui veut dire la deuxième question il n'y a pas de question bête mais oui vas-y c'est pas le fait que quand on était à Kippour on avait on parlait d'une angoisse tout ça le fait que l'idée c'est pour te mettre bien le fait que tout va bien t'es heureux tout ça pourquoi tu étais avec une angoisse contraire le choukha on a dit qu'on est déjà garanti encore même avant le fait de faire le jeûne de Kippour avant même la signature on sait très bien que Dieu nous a accordé le meilleur jugement on sait que tout va bien se passer et c'est pour ça qu'on va avec la joie où t'as vu un peuple que quand il vient demander pardon pour les fautes qu'il a fait il est en train de chanter tu n'en as pas tous les se faire à dire nous direz la chanson tu l'as pardonné mais qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille les gens tout le monde à n'importe quel autre peuple qui vient et qui vient chez leur père ou chez la soeur ou chez le curé ou chez l'imam je ne sais pas quoi pour demander pardon pour une faute qu'il a fait il est en train de chanter avec des cordes vocales tout le monde se met à chanter on est en train de pour un fou et sur quelle drogue il est peuple juif tu viens demander pardon tout le monde se met à chanter ce n'est pas un peuple normal parce qu'on est garanti on sait que Dieu va nous accorder la bonne signature et bien sûr qu'on fait les choses correctement mais bon commençons d'abord et ça c'est pour répondre à ta question c'est commençons d'abord par le fait de comprendre quel est le but pourquoi on est assis dans la soukha c'est un débat intéressant surtout parce que la Torah nous donne une phrase qu'elle ne donne pas sur les autres générations qui est il y a des feuilles pour taille le man yedou dorotekhev afin que vos générations soient au courant Torah te dit qu'on a tous le devoir de faire en sorte que les générations soient au courant ça veut dire que la mitzvah elle est faite spécialement avec un message important pour qu'on puisse être au courant et savoir le devoir de faire la soukha et c'est d'ailleurs ce qu'est écrit dans la halakha que si tu as construit une soukha si tu as construit une soukha et que tu ne l'as pas fait avec la pensée et le devoir de savoir pourquoi tu l'as fait tu n'es pas quitte ok regardons le chiffre 2 Vayikra 22 dans la soukha vous serez assis pendant 7 jours afin que vos générations sachent qui c'est parce que dans les soukha ils ont assis le peuple juif viens le bar et le bar il te dit dans qui est commentateur du chapitre 625 il n'a pas accompli la mitzvah comme il faut si il ne sait pas pourquoi il a fait la mitzvah tu as ici tu regardes sur le cours ok la continue alors justement et donc quelqu'un qui va dans le désert quelqu'un qui va dans le désert il a le devoir il a pas mal de problèmes il a pas mal de challenges il a pas mal de difficultés avec lesquelles il doit se débattre que ça soit que ça soit avec un GPS pour savoir comment conduire que ça soit savoir qu'est-ce qu'il doit faire comment faire il a besoin d'avoir de la lumière il a besoin d'avoir une protection de tous les ennemis qui peuvent exister qui peuvent tirer des flèches il a besoin de prendre avec lui des pelles ou quoi que ce soit pour quand il y a des grandes quand il y a des grandes comment on appelle ça des grandes des grands trous pour couvrir les trous il a besoin de lever de rabaisser les montagnes peu importe les différents problèmes qu'il peut y avoir et il a besoin de prendre surtout une énorme protection du soleil 50 degrés de chaleur 50 degrés de chaleur c'est pas si facile que ça d'accord maintenant si on multiple ces problèmes avec pas une personne qui va dans le désert pas deux personnes pas cinq personnes mais des millions de personnes un peuple entier qui va dans le désert homme, femme, enfant qui est obligé de se débarquer dans le désert pendant 40 ans fixe 40 ans longues comment ils peuvent survivre comment ils pourront survivre avec une telle chaleur et avec une telle obscurité dans la nuit on est malheureusement dans un désert comment ils peuvent savoir de quelle direction prendre où dans le désert tu peux savoir est-ce qu'on va à droite est-ce qu'on va à gauche et surtout comment avoir affaire avec les ennemis comment on peut avoir affaire avec les ennemis qui viennent de tout le côté question qui s'est demandé vient la Torah elle nous raconte et la Torah elle nous dit la Torah nous dit que le peuple juif dans le désert il était considéré comme dans un aquarium un aquarium qui était fermé il était entouré de 7 nuages tout autour comme un aquarium un aquarium qui est enfermé tu avais 4 murs qui étaient des 4 côtés qui étaient du côté 1 du côté 2 du côté en face à arrière à droite et à gauche ça c'était numéro 1 après tu avais encore 2 murs qui étaient en haut et qui étaient en bas un de dessus et un en dessous et après tu avais encore une colonne qui était à l'avant la colonne qui était la colonne qui était à l'avant leur a montré le chemin la colonne qui était ça c'est la colonne qui était à l'avant bonsoir après il y avait une colonne qui était là pour le réclairer dans la nuit et ceux qui étaient des 4 côtés étaient là pour les protéger jusqu'à présent regardons regardons dans Rashi Bamidvar chapitre 10 verset verset 34 les 7 nuages les 7 nuages les 7 colonnes de gloire étaient dans leur voyage 4 du côté du ciel un d'en haut un d'en bas et un devant eux qui rabaissaient ce qui était haut et qui élevaient ce qui était bas et qui tuaient les serpents et les scorpions ça c'est ce qui est écrit dans Rashi clair ? jusqu'à présent on a ici la raison pourquoi on a fait le soukhot dans le désert maintenant revenons à la soukha vient d'un mishnah soukha nous dit Rabi Lehazer et nous dit que ça c'est la raison pourquoi on fait soukhot puisque dans le désert on était protégé par ces colonnes et ces nuages qui étaient là des 4 coins en face à l'arrière à droite et à gauche au dessus en dessous et à l'avant c'est exactement la même raison pourquoi aujourd'hui on fait la soukha ça c'est Rabi Lehazer qui nous dit ça dans la mishnah pour se rappeler cette protection divine que Dieu il a fait qu'il a mis pendant des années et des années qu'on était dans le désert qu'il nous a protégé avec cet abri abri désert on ne peut pas dire abri de jardin pour des millions de millions de personnes qui allaient pour ça on fait la soukha regardons à la phrase soukha soukha la mishnah soukha au chapitre 11 verset 2 la mishnah elle te dit soukha tu chaves tu as tenu Israël dans la soukha j'ai installé tout le peuple juif Amar Abilézer Abilézer elle te dit en année c'était des colonnes de gloire des colonnes de donneurs qui étaient là pour protéger le peuple juif maintenant c'est une bonne question quel rapport avec le mois de Tichri pourquoi le mois de Tichri alors que les nuages ils étaient là pour les protéger toute l'année c'était pas juste qu'ils étaient là au mois de Tichri ils étaient là à Tichri Keshvan Kislev Tévet ils étaient là toute l'année deuxièmement surtout quand on est parti dans le désert c'était quand à partir de quand qu'on est parti dans le désert c'était dans le mois de Nisan si on est parti dans le désert au mois de Nisan on aurait dû faire sortir on aurait dû faire les soukha au mois de Nisan quand on fait Pessah et ça aurait été beaucoup plus agréable de manger le soir du 7h dans les jardins dans les tentes faisant des grillades qu'est-ce qu'on se prend la tête à faire une soukha au moment où l'hiver commence l'automne commence au moment où l'été se termine et là à la place de faire ce qu'on aurait dû faire à la place on commence à être et faire les choses à l'envers et la réponse à ça elle est justement ce que le Shukran Aouk le tour nous dit dans les simans 625 vous avez vu dans le prochain paragraphe que si jamais on aurait fait la soukha au moment du mois de Nisan là les gens sauraient imaginer qu'on l'a fait comme tout le monde fait tout le monde est en train de sortir et c'est pour ça qu'on sort dans le désert qu'on sort je veux dire dans la rue quand on fait la soukha au mois de Tishri le moment où c'est le début de l'automne le moment où les gens en général ne sortent plus dehors le moment où les gens ils rentrent à la maison et à ce moment là on sort à ce moment là on est en train de montrer qu'on ne le fait pas parce que tout le monde fait mais on le fait parce que c'est la mitzvah que Dieu nous a demandé et qu'on a le devoir de le faire regardons le tour siman 625 même qu'on est sorti d'Egypte dans le mois de Nisan Dieu nous a pas ordonné de faire une soukha au mois de Nisan le fit très simple parce qu'à ce moment là c'est la période de l'été et c'est l'habitude de tout homme la sot soukha l'est celle de faire une soukha pour de l'ombre les gens ont l'habitude en général de sortir et de profiter de l'ombre on n'aurait pas remarqué qu'on fait une soukha parce que c'est la mitzvah de Dieu c'est pour ça que Dieu nous a demandé de faire une soukha le septième mois pourquoi le septième mois en général c'est la période de pluie comme on a vu cette semaine sinon on serait jamais en train de sortir de la maison qu'à la place de rentrer à la maison nous on fait le contraire on sort de la maison vers la rue qu'on le fait parce que c'est la mitzvah de Dieu et on le fait pas parce que tout le monde le fait donc ça c'est on va dire la raison basique la raison que le chuchanaruch nous dit la raison simple pourquoi on a le devoir de faire la mitzvah de la soukha mais on sait très bien qu'on se contente pas ici avec des raisons simples on a le devoir d'approfondir les choses on a les commentateurs qui viennent et qui te disent deux questions profondes sur le problématique qu'on a avec cette explication qui est dit dans Chuchanaruch première problématique qu'on a la Torah te dit qu'on doit faire quelque chose pour se rappeler que Dieu nous a mis dans les succors dans les cabanes pour nous protéger pourquoi juste ça la Torah a décidé de faire un lien pour se rappeler quelle protection Dieu nous a donné dans le désert et pourquoi par exemple on n'a pas un souvenir sur la manne pourquoi on n'a pas un souvenir sur la manne qu'il y avait tous les jours pourquoi on n'a pas un souvenir pour le puits de Myriam qu'il y avait tous les jours si tu veux avoir un souvenir par rapport à différentes choses qu'il y avait dans le désert il y a tellement d'autres choses que tu peux te faire un souvenir je n'ai pas entendu le motif c'est vendredi soir c'est pas tous les jours tu n'as pas quelque chose de tous les jours que tu fais pour te rappeler la manne le miracle est tombé tous les jours et même le vendredi soir c'est pas tout le monde c'est le père de famille c'est celui qui fait le motif sur deux pains il y a en fait tous les jours on se rappelle dans les chaises de Kérot on se rappelle mais tu ne fais pas quelque chose pour marquer ce qui se passe là tu viens à la fête de Soukot et tout d'un coup tu te dis que plus il y avait cette protection pour ça je dois marquer le coup alors si tu veux marquer les miracles que Dieu a fait pourquoi tu ne marques pas tout le reste il y a beaucoup d'autres choses que tu peux marquer rappelle-toi des autres miracles à ce moment-là on n'en finit plus deuxième question le fait que nos ancêtres étaient protégés dans le désert on va dire peut-être qu'ils n'avaient pas le choix disons qu'ils n'auraient pas été protégés qu'est-ce que tu veux qu'ils marchent dans le désert avec les scorpions avec les serpents avec la chaleur avec l'obscurité c'est tout à fait normal c'est la manière comment Dieu les a fait sortir d'Egypte pour l'heure on éveillera mais en quoi ça nous parle pour nous aujourd'hui qu'est-ce que j'en ai à faire que mes parents ils sont partis dans le désert ils étaient protégés ils avaient quelque chose comment être protégé c'est bien je suis content pour eux c'est pour ça que je suis là aujourd'hui mais c'est pour ça que moi je dois faire ce compte aujourd'hui je dois faire ce compte que dans le désert ils avaient des cabanes pendant 40 ans c'est pas un événement un épisode particulier qui s'est passé comme on l'a dit le 15 d'essence on est sorti d'Egypte là on fait ça le but c'est de réunir une réunion parce que la différence c'est de réunion familiale alors fais un jour mais encore une fois tu peux pas trouver l'ajour parce que t'as pas une date fixe c'était 40 ans pourquoi on s'est pris la tête juste maintenant Rabbi vient nous rappeler ici un détail que le Anmour Azakhan écrit dans le Shukran Aour pour nous rappeler justement un point important qui est dans la manière comment on fait la souka et comment faire les soukots que le but de la souka c'est pas tellement de sortir de la maison vers l'extérieur bien sûr c'est écrit dans le Shukran Aour que l'idée c'est de transformer la maison en maison secondaire en maison qui est comme une maison pas une maison portable mais une maison qui est momentanée et la maison fixe ce sera la maison qui est en vérité la souka tout ce qu'on fait dans la maison de toute l'année les Shukran Aour on te dit on le fait en général dans la souka mais le but principal et la condition préalable à quoi comment on peut savoir c'est une souka c'est une souka c'est que la souka soit faite pour l'ombre et c'est pour ça que la souka elle te dit que tu n'as pas le droit de faire une souka dans laquelle tu as qui veut dire tu as plus de soleil que d'ombre si tu t'es contenté en mettant un simple feuillage dessus et qu'en réalité tu as beaucoup plus de soleil qui rentrait à l'intérieur la souka n'est pas cachée tu dois avoir beaucoup plus d'ombre à l'intérieur que de soleil avec ça le lendemain de la souka il veut nous montrer c'est quoi un des points essentiels de la souka la souka n'est pas là pour juste se rappeler la protection que Dieu a fait sur nous quand on était dans le désert on sait très bien comme on l'a dit tout à l'heure que Dieu n'allait pas nous abandonner il nous a fait sortir dans le désert c'est sûr qu'il allait nous protéger pour qu'on puisse arriver en Israël la souka elle est pour se rappeler les colonnes de gloire que Dieu il a donné que Dieu il a fait sur nous quand on était dans le désert ça veut dire c'est quoi ces colonnes de gloire il aurait pu nous protéger en te protégeant un minimum syndical il n'est pas obligé de faire les choses de la meilleure manière Dieu il a voulu te montrer cet amour cette passion qu'il avait pour la personne pour le peuple juif jusqu'à ce qu'il nous a donné et quelque chose pour se protéger de la sécheresse et une protection pour se protéger du soleil à tel point que Dieu pour lui c'était important que si déjà on est en voyage que le voyage se passe de la meilleure manière possible c'est pas que tu as pris un avion low cost que tu sois content que tu as une place ni tu sais quelle place ni tu sais où tu vas être tu n'as pas de boisson tu n'as pas acheté avec toi tu n'as pas ta carte bancaire tu n'as pas de quoi boire pendant 2-3 heures Dieu il s'est dit si tu voyages déjà voyage convenablement voyage avec tout le confort en la premium c'est ce que Dieu il a fait dans le désert et là on comprend pourquoi la mitzvah de la souka a des autres détails pour qu'une souka soit cachère il faut que la minimum deux murs et quelque chose alors bien sûr qu'on dit trois murs l'idéal c'est quatre murs pourquoi ? parce que si on compare le fait d'avoir de l'ombre on sait qu'en général l'ombre venait de deux ou trois côtés maximum l'ombre ne peut pas venir des quatre côtés l'ombre en général c'est la seule qui t'apparaît ici donc tu as deux murs ces deux murs ne sont pas en rapport avec l'ombre c'est ces deux colonnes qui étaient ici pour protéger les l'ombre les deux autres colonnes n'étaient pas là donc c'est la raison pour laquelle c'est là qu'on a déduit que quand on fait une souka il faut minimum avoir deux murs et quelque chose les autres colonnes qu'ils étaient là pour entourer qui venaient de tous les autres sens ils étaient là pour protéger des scorpions protéger des flèches on a dit protéger de toutes les autres choses qui pouvaient leur faire du mal dans le désert mais pas par rapport à l'ombre regardez dans le paragraphe vous avez l'écouté Sichot 32 avec ça on répond deux questions qu'ils ont soulevé les commentateurs premièrement pourquoi on fait un souvenir pourquoi on fait un souvenir seulement pour les colonnes de gloire et on ne fait pas un souvenir pour tous les autres bontés que Dieu a fait avec nous dans le désert ce qu'on vient de demander deuxièmement comment se fait-il qu'une souka est cachère avec deux murs et quelque chose pourquoi une souka n'a pas besoin d'avoir des murs de tous les côtés comme les colonnes comme ces nuages qu'ils étaient là en train de protéger les peuples juifs de tous les côtés et là seulement comme on vient d'expliquer asuka il était là pourquoi pour se rappeler cet amour particulier qu'ils sont partis en vacances d'une manière qu'il n'y avait aucune souffrance jusqu'à ce qu'il y avait même de l'ombre par rapport à la chaleur ce n'est pas obligé tu peux très bien aller en vacances mais tu n'es pas obligé de ne pas souffrir de la chaleur Dieu s'est dit c'est déjà je vous prends un voyage je vous prends un voyage avec la classe première c'est Dieu qui a créé la souka ou c'est les venez-israëles qui ont monté leur souka ? quel souka ? de quel souka tu veux ? il n'y avait pas de souka rien pas de souka c'était des nuages c'était des colonnes pas d'image c'était des colonnes c'était des colonnes de nuages qui étaient là en train de protéger des fois tu vois ça en été très tôt le matin quand tu roules vers 4 à 5 heures tu vois comme la couche de nuages qu'il y a sur les champs en vérité c'est la rosée des passe trous des choses que tout pouvait passer à travers c'était des nuages qui étaient là qu'ils arrêtaient les flèches ils arrêtaient les scorpions c'était vraiment des colonnes qui étaient là pour tout arrêter c'est pas une souka comme nous on a pourquoi ils parlent de côté ? on n'a rien de dire il y en avait 7 il y en avait un des 4 côtés avant, arrière, droite et gauche un au-dessus un en dessous et encore un à l'avant qui montrait le chemin et qui éclairait la route pourquoi alors l'histoire des deux côtés ? parce qu'on vient de dire que puisque c'est la fonction de l'ombre de où on a appris que la mitzvah de la souka puisque la souka l'essentiel c'est pour l'ombre quand tu remontes à ce qui se passait dans le désert on voit que là-bas pour les 4 colonnes qui étaient tout autour de nuages les seules qui étaient faits pour l'ombre il y en avait 2 ou maximum 3 il n'y en avait pas 4 pour l'ombre parce que si prenons l'exemple le soleil t'apparaît ici c'est le soleil il t'apparaît à l'arrière tu as celui du côté gauche et celui qui est à l'arrière qui ne protège pas qui protège le soleil ceux-là ils ne protègent pas le soleil parce que cela est à l'arrière pareil des autres côtés c'est de là qu'on a déduit que la souka doit avoir au minimum 2 murs et 4 tout ça ça n'a rien répondu à tout ce qu'on a posé jusqu'à présent ça a juste expliqué qu'est-ce que c'est la souka ça c'est juste le devoir pourquoi on est assis dans la souka revenons à la question qu'on a demandé au départ qui était la mitzvah de Vessamarta la mitzvah de te réjouir pourquoi la fête de soukka est considérée le temps de notre joie en quoi cette fête est plus joyeuse que la fête de Pessah et à plus forte raison cette fête est plus joyeuse que la fête de Shavuot toutes les fêtes sont joyeuses surtout chez les Spharadim on a l'habitude de souhaiter Mohadim le Sibcha qu'elle soit pour la joie personne ne pense qu'il y a une fête il faut pleurer mais pourquoi cette fête la Torah te donne à trois reprises le devoir d'être joyeux et là on va rentrer dans le deuxième point important qu'il y a dans la fête de Soukka et ça c'est le fait que la fête devait être attachée avec pas seulement la période qui avait dans le désert mais on va voir le point principal que la Torah nous dit par rapport à toutes les fêtes qui sont tous en rapport avec la saison agricole de quelle manière et quand les choses poussaient les choses étaient récoltées et les choses étaient engrangeées dans la grange on sait qu'aujourd'hui on ne connait pas tout ça parce qu'aujourd'hui malheureusement on n'a plus affaire avec l'agricole comme ils avaient affaire à l'époque mais dans le passé c'était le travail essentiel de tout ce tout le peuple juif et tous ceux qui étaient en train de travailler et travailler avec la terre les thés agricoles en Israël et thés dépendait de trois périodes Pessach c'est le moment où on commençait à récolter les blés qui venaient de pousser c'est la mise à Dieu mais on a l'habitude de l'amener les premières gerbes les premières orges etc Shavuot c'était la fête et le moment dans lequel on commençait à récolter les fruits Sukkot c'était la période où on a fini de tout couper on a fini de tout récolter et maintenant on doit tout engranger tout emmagasiner pour l'hiver qui va arriver que ce ne soit pas escaté que ce soit protégé des pluies protégé du vent protégé des ouragans protégé des tempêtes etc au moment de Nissan au moment du printemps que le blé commence à à peine mûrir dans les champs automatiquement le paysan ou l'agricole vient et commence à couper les blés c'est un tout début il ne sait pas encore combien de récoltes il va avoir cette année il voit que les blés ont commencé à pousser et qu'il doit déjà commencer à récolter ce qui vient de pousser arrive la chaleur du mois de Sivan et là il voit qu'il termine les blés qui sont encore en train de pousser et il commence à couper les fruits qui viennent de commencer à mûrir arrive le temps de ticherie et là il termine à ramasser tous les blés il range tous les fruits il met tout ça dans les hangars dans les dépôts dans les granges etc comment tu veux que quelqu'un soit joyeux à Pessar quand il ne sait pas ce qu'il va avoir dans les 6 mois il ne sait pas encore ce qu'il va gagner il ne sait pas combien de récoltes il va avoir il ne sait pas combien de blés il va avoir il ne sait pas combien de fruits il va avoir il voit que ça commence à prendre passer par là voilà on a vu cette année avec les trogimes tout a été détruit en hiver en calabre ça a causé qu'il y a une pénurie de trogues ça c'est l'effet de Pessar donc il prie à Dieu en demandant j'espère qu'on va passer une moment tranquille j'espère qu'on va passer une autre elle était tranquille et qu'on va avoir une bonne récoltes quand arrive le mois de 6-20 là il commence à avoir des sourires sur la figure là il dit c'est bien ça fait 2-3 mois les choses ont bien poussé mais il a un corps à l'intérieur de lui une certaine tension parce que les fruits il ne sait pas comment ça va se passer avec les fruits et si la chaleur elle va être trop forte et s'il y aura des ouragans ici les arbres ils vont casser ici il y aura des tempêtes qu'est-ce qui va se passer à l'époque ? la vraie joie arrive au moment de l'automne au moment des têcheries là il voit les granges il voit les hangars il voit un gis qui est totalement plein avec des cajots jusqu'au plafond avec des palettes des palettes sans limite sans aucune fin là il s'est dit ça y est l'année c'était une merveilleuse année j'ai fait une âme agricole le compte il est plein les cajots ils sont pleins les granges ils sont pleins et là il est totalement joué vient le Midrash il nous dit que ça c'est la raison pourquoi la Torah elle a fait une telle différence avec les différentes joies qu'on a pendant les fêtes Pesach la Torah ne te dit pas qu'il faut être joyeux pourquoi ? parce que les gens ne sont pas de bonne humeur ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui les gens ne sont pas de bonne humeur mais ça pour une autre chose on a un devoir d'être bonne humeur mais les gens ne savent pas qu'est-ce qui va se passer avec eux j'avoue Hoth ça arrive une fois le terme d'être joyeux pourquoi ? parce que là la personne elle commence à être un peu gai un peu heureux il commence à récolter quelque chose Sukkot il est merveilleusement heureux il dit voilà j'ai réussi s'il n'a pas fait s'il n'a pas tout récolté alors il n'est pas content je veux dire que c'est une minorité par rapport à la norme on va y arriver et donc la Torah te dit qu'il devrait être trois fois joyeux regardons ce que je viens de dire c'est ce que le Yal Kuchiman dans les chiffres 3 nous dit dans la parashaïma Pesach la fête de Pesach Advoi Nidh V'En E D'A E M's H Anadvoi M'le L'Advoi le blé il est jugé ça veut dire on commence à récolter le blé et je ne sais pas si c'est un égeo avec bonne récolte ou pas le frikha c'est la raison pour laquelle c'est pour ça que ce n'est pas écrit là-bas d'être joyeux seulement une fois le devoir d'être joyeux pourquoi parce que là-dessus le blé elle rentre à l'intérieur c'est un début mais les fruits de l'arbre des données mais sont encore en train d'être jugés c'est pas encore qu'est-ce qui va se passer avec eux dans la fête de Sukkot c'est écrit Shalos Mahot trois fois la joie pourquoi dans la fête de Sukkot c'est écrit trois fois la joie M'ichoum parce que Advoi le blé ou Perot Haïlan et les arbres ils sont déjà à l'intérieur chers amis ça c'est encore une fois quelque chose de simple on va rentrer maintenant encore dans plus profond non 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 il y a ici ça c'est la deuxième raison la deuxième raison pourquoi les commentateurs nous disent une autre raison la raison pourquoi on doit être assis dans la Sukkot il y a la Torah elle vient de donner ici un sens qui est beaucoup plus profond un sens qui est beaucoup plus spirituel à comprendre comment on doit calculer le gain qu'un paysan a réussi à faire dans les détails qu'on a expliqués tout à l'heure on a déjà la réponse parce que quelqu'un par nature il a l'habitude de dire que puisque quelqu'un a l'habitude de dire que puisque j'ai réussi c'est mon bien-être c'est ma force c'est grâce à ça c'est moi c'est moi qui ai réussi automatiquement il est fier de lui-même pas seulement il est fier mais il se dit qui je dois remercier je dois remercier quelqu'un j'ai pas à remercier quelqu'un puisque c'est moi qui l'a fait c'est moi qui l'a planté c'est pour ça que j'ai réussi pourquoi on sort dans la Sukkot pourquoi on sort dans la Sukkot quel rapport on sort dans la Sukkot pourquoi on sort dans la Sukkot quel rapport avec tout ce qu'on vient de dire et sortir dans la Sukkot alors messieurs j'attends votre réponse vos réponses non ça on a déjà vu c'était simple mais après quoi d'autre parce qu'on sort dans la Sukkot sortir de son confort sortir de son confort mais par rapport à ce qu'on vient de dire quoi d'autre il y a une autre raison pourquoi on sort dans la Sukkot pour remercier Dieu pour pas mettre tout le monde à l'égalité pour arrêter d'être jougou pourquoi ? pour pas mettre tout le monde à l'égalité pour pas mettre tout le monde à l'égalité je suis rire par rapport à ce qu'on vient de dire justement on est tous égaux qu'on est tous égaux ou qu'on doit dégonfler notre égo pareil c'est une grande différence le commentateur vient de te dire que ça c'est la raison simple pourquoi la raison simple pourquoi on fait la Sukkot le but de Sukkot c'est pour se rappeler qu'on n'a pas le droit d'avoir un égo qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un égo on n'a pas le droit de s'imaginer et dire que c'est ma propre force c'est moi qui ai réussi c'est grâce à moi que j'ai ce que j'ai c'est pour ça que la fête de Sukkot tu dois au contraire venir sortir dehors pour se rappeler que si j'ai reçu ce que j'ai reçu c'est seulement grâce à la force que Dieu m'a donnée et c'est pas ma propre force ça c'est la deuxième avis qu'il y a dans la Mishnah c'est un remerciement quoi c'est pas un remerciement tu peux dire un remerciement surtout une reconnaissance c'est une reconnaissance du fait que si jamais je sors dehors c'est pourquoi je sors pour me rappeler que même si je viens d'avoir la meilleure récolte sur terre cette récolte que j'ai c'est pas une récolte qui m'appartient c'est pas une récolte qui est la mienne c'est pas une récolte qui est importante mais c'est surtout une récolte parce que Dieu me l'a donnée puisque Dieu me l'a donnée je dois être énormément reconnaissant et si je suis pas d'accord d'être reconnaissant à ce moment là je mérite pas d'avoir la récolte que Dieu me l'a donnée tout ça c'est d'après l'avis tout à l'heure quelqu'un a demandé la question que les soukottes qu'il y avait dans le désert c'était pas des vraies soukottes c'était c'est toi qui l'a demandé c'était des colonnes de gloire c'était des colonnes de nuages etc etc mais il y a Rabbi Akiva qu'on vient de faire son aski le jour du Kippour que lui il te dit non Rabbi Akiva il vient et il te dit que la fête de soukottes c'était quoi que la soukottes qu'il y avait dans le désert c'était des vraies soukottes ben soukottes le chef t'a donné l'israël j'ai ainsi les peuples juifs dans des soukottes et Rabbi Akiva il te dit soukottes mamash c'était des vraies soukottes pas seulement des colonnes de gloire des colonnes de nuages des nuages qui étaient là pour les protéger mais c'était des vraies soukottes et après c'est ta vie tout ce qu'on vient de dire tombe à l'homme d'accord ils sont sortis d'Egypte parce qu'ils se sont faits des soukottes pourquoi ils se sont faits des soukottes certainement ils étaient comme dans les pays d'Afrique où ils n'avaient pas les moyens de se construire des maisons en briques ou des maisons en métaux et donc ils se sont faits des structures qui étaient des structures provisoires excusez-moi quand on dit la tente les tentes etc c'est une sorte de soukottes c'est une sorte de soukottes quand ils disent ils étaient dans la tente de Moshe la tente de Miriam etc non ? donc en réalité il a raison personne ne dit qu'il n'a pas raison on va comprendre que ce n'est pas une contradiction au contraire ça renforce tout ce qu'on a dit pourquoi ça renforce ? parce que quand tu arrives au moment le plus important de l'agriculture que tout a poussé et que tu viens de voir la richesse tu viens de voir ta réussite tu viens de voir de te rappeler d'où t'as commencé et où tu étais il y a quelques temps et là tu te rappelles le sens profond de qu'est-ce que ça veut dire de donner un remerciement à Dieu pour l'aide que Dieu t'a donné tout et jusqu'à présent et l'aide que Dieu continuera à te donner regardons le Rajbam Rajbam dans Maïk Rasha Aminodi là-bas dans le Comanche Van Ikra oui question ? ça renforce ce que vous avez dit tout à l'heure on devra avoir une soukottes toute l'année même si c'est la période mais en réalité si c'est pour le remerciement d'Akha Rajbam on devrait l'avoir tout à l'année premièrement tu as 100% raison c'est comme si on allait dire que tu as pu faire Kippo toute l'année on ne va pas dire que tu fais Kippo toute l'année on fait ça une fois dans l'année on va voir après le rapport qu'il y a avec Kippo comment on descend de tellement haut à tellement bas et après avec les forces qu'on prend pendant la fête de soukottes on les partage toute l'année d'accord ? regardons d'abord le Rajbam Maïk Rasha et Tedi on sort on sort des maisons dans lesquelles tout va bien on est assis dans les soukottes les Icarones pour se rappeler que quoi ? qu'est-ce qu'on cherche à se rappeler ? qui n'avait pas d'héritage dans le désert il n'avait même pas de maison pour s'asseoir qui deviennent orgueilleux sur les maisons qui sont pleines de toutes les bonnes choses avec le frigidaire plein et tout ce qu'ils ont envie de peur qui vont dire c'est nos mains qui nous ont donné toutes ces richesses c'est notre propre exigence c'est notre propre force notre propre intelligence rien à te dire rappel toi d'où tu viens au commencement quand t'es sorti d'Egypte tu vivais dans des cabanes ne pense pas un instant que tout ce que tu as aujourd'hui c'est grâce à ta propre force donc si on veut résumer ce qu'on nous vient de voir jusqu'à présent la fête de soukottes c'est le temps de notre joie parce que d'un côté ça vient nous rappeler toutes ces périodes agricoles le fait que finalement on a tout ce qui a poussé tout est dans nos mains aujourd'hui le fait qu'on a la réussite matérielle le fait qu'on a la sécurité matérielle le fait que tout va bien la Torah te dit c'est très très bien à condition que tu n'oublies pas d'où tu es venu comme on a dit tout à l'heure tout ça c'est très bien tout ça c'est très beau mais ça n'a rien à voir avec notre vie aujourd'hui en 5778 pourquoi ? parce que ni nous ni nos parents et peut-être ni nos grands-parents n'ont jamais été agricoles n'ont jamais travaillé avec des chants n'ont jamais dépendu tellement du soleil ou de la pluie ou du vent ou demander qu'il ne pleut pas trop fort etc comment aujourd'hui on doit et on peut réveiller une telle joie à l'intérieur de nous quand ça ne nous parle pas de ça quelqu'un qui vraiment il dépend des saisons quelqu'un qui dépend du soleil qui dépend du vent qui dépend de la pluie et qu'il sait que ça c'est toute sa vie on peut comprendre on sent on entend les agricoles quand il y a la grêle qui tombe tout d'un coup comment ils se disent toute la récolte elle est partie à la poubelle tout a été détruit on voit qu'ils vivent avec ça toi tu ne vis pas avec ça toi tu sais que quoi qu'il a mis tu auras tes tomates dans le matin tu auras tes concombres tu auras tes fruits d'hiver en été tu auras tes fruits d'été en hiver aujourd'hui avec la mondialisation tu peux avoir tout quand tu veux quand tu veux et donc la même période que la panasse ça a décidé non mais tu te vois la question c'est tu ne voudras pas qu'on l'a mandé au départ tout d'abord comment on peut se mettre en mode joie juste après ce petit pour alors qu'on n'a pas encore atterri va voir aujourd'hui un jeune marié et dis-lui danse et chante avec ta faim pendant 7 jours tu viens te marier 7 jours de danse 7 jours de jour il n'est pas capable de danser quelques heures tu veux qu'il danse 7 jours là la Torah elle te dit on a dit tout à l'heure un des versets que la Torah te dit qu'on a un devoir de se réjouir pendant 7 jours devant Dieu ton Dieu comment tu peux vraiment danser pendant 7 jours on dit que dans le temps du temps vous ne fermez pas l'oeil toute la nuit et c'est pas que les charges de la danse viennent la journée et le plus important comme on l'a dit tout à l'heure c'est passer d'un moment qui est le plus sérieux au moment le plus joyeux sans d'un mois quelques semaines de repos on vient de descendre de Kippour 40 jours de stichote Rosh Hashanah laisse moi atterrir sur terre je ne vais pas faire une chute libre je ne vais pas commencer à tomber de 3000 mètres ou de 30 000 mètres ou de 30 000 pieds je descends sur terre en un instant laisse moi atterrir tranquillement non tout n'a compté là on arrive au sens profond de qu'est-ce que ça veut dire le temps de la récolte on dit que la fête des soukots c'était le temps Zman Haasif Zman Haasif Zman Haasif Zman Haasif Zman Haasif Zman Haasif C'est la fête qui nous donne la plus grande joie justement après la fête de Rosh Hashanah pour ça on commence avec une très belle histoire qui est très connue peut-être que vous l'avez déjà entendu il y a 200 ans en Ukraine il y avait un grand rave qui s'appelait le Rabbi Mordechai Minchachis c'était un des élèves de Rabbi Kiel Mikhail Mizlachev qui était lui un élève du Baal Shemtov et du Maghid dans sa jeunesse il avait l'habitude il faisait les affaires il avait une mitzvah qui faisait attention pour cette mitzvah toute l'année toute l'année il mettait l'argent de côté pour un étrogue le plus beau pour la fête des soukots dans on dit le étrogue le plus beau et surtout à l'époque on vivait en Russie en Ukraine etc il n'y avait rien il n'y avait rien du tout c'est tellement gros qu'il n'y avait rien ça confondit d'accord en Russie en Pologne avec le temps froid avec les gelés avec la grêle etc c'était presque impossible de faire grandir des étrogues et surtout pas avoir un étrogue très beau et donc c'était vraiment il y avait un devoir il y avait comme une campagne particulière la coutume était que la communauté se mettait tout autour se rassemblait afin d'acheter un étrogue communautaire et avec ça tout le monde venait et faisait la mitzvah sur l'étrogue communautaire pas tout le monde avait les moyens d'avoir un bel étrogue on achetait un étrogue pour toute la communauté tout le monde fait c'est ce que beaucoup font cette année vu les prix des étrogues décalables qui sont avec des prix exorbitants parce qu'il y a une grande pénurie beaucoup se réunissent pour acheter un étrogue mais à mort de Kha il avait décidé de regretter c'est dit non je ne suis pas d'accord je n'ai pas envie de faire la mitzvah sur un étrogue communautaire j'ai envie d'avoir mon bel étrogue un jour les affaires ne sont pas passées comme ils voulaient une année c'était une année difficile mais lui il s'est dit quoi qu'il arrive même si j'ai eu une année difficile je vais faire ce qu'il faut je vais faire tout ce qui dépend de moi pour avoir la meilleure mitzvah et pour acheter le plus bel étrogue le lendemain de Rosh Hashanah il avait l'habitude il prend la carrosse et il va vers la grande ville pour aller chercher un étrogue et dans la tête il est en train de réfléchir en train d'aller pour aller chercher cet étrogue il s'est dit que malgré l'année dure que j'ai eu cette année je suis en train d'aller faire un mitzvah je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire et voilà je suis capable je vais le faire je vais certainement là-bas trouver dans un village un bétrabat tu vas me dire tu peux payer en 5 fois tu peux payer en 10 fois je vais certainement tomber sur le bétrabat je ne sais pas si ça existait en récit en décret mais certainement il arrive il arrive au marché et dès qu'il arrive au marché il voit là-bas un juif qui est en train de pleurer par terre il avait des grandes larmes un juif âgé qui est assis par terre en train de pleurer il lui demande qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu fais dans la vie et il lui dit moi j'ai l'habitude je suis qu'un puiseur d'eau comme il y avait à l'époque avec les bâtons sur le cou avec deux seaux d'eau il y a eu l'eau du lac jusqu'aux maisons du village et toute ma panasse tout mon gagne-pain vient grâce au cheval qui m'aide à pouvoir transporter l'eau d'un endroit à l'autre pour les amener dans la maison du village mais voilà qu'un cheval ne vit pas éternellement et son cheval l'a rendu l'âme et je n'ai aucun moyen pour pouvoir aller commencer ou continuer à travailler toute ma panasselle est partie je ne peux pas porter l'eau tout seul avec mon dos alors ce juif cet élève de l'élève du bar il lui dit dis-moi combien ça coûte pour acheter un nouveau cheval neuf, jeune il lui a dit quelle somme et la somme qu'il lui a dit c'est exactement la somme qu'il avait dans la poche pour acheter un truc c'est ce qu'on appelle un test de première classe c'est pas juste un test c'est pas juste un test c'est le test au moment où tu décides de faire une mitzvah que tu as mis de côté toute l'année tu sais que tu as une année difficile etc viens Dieu il te dit monsieur est en train de pleurer parce qu'il n'a pas de cheval il n'a pas de cheval il n'a pas réfléchi deux fois c'est un chassit il n'a pas réfléchi deux fois tu dis comment je ne vais pas faire ma mitzvah que j'ai l'habitude de faire toute l'année d'abord je dois faire ma mitzvah d'abord je dois vend mon mignon comment tu fais pour prier dans un endroit il n'y a pas d'abord je dois penser à moi lui il a dit non prends l'argent qu'il y a dans la poche il donne aux vieux juifs et qu'il n'arrive pas à croire qu'il vient d'avoir un tel grand miracle ok il retourne maintenant à la maison il n'a ni argent ni étrog il n'a absolument rien il est totalement fauché toute la vie il s'attendait à voir alors alors quel étrog tu as amené cette année tous les ans on sait que tu as amené le bel étrog le gros étrog et lui il dit que malheureusement cette année je n'aurai pas la coutume que j'avais l'habitude de faire cette année cette année je me contentais de faire la brecha comme tout le monde et les gens ils pensaient qu'il allait être déprimé mais il était très joyeux sa femme quand elle rentre à la maison elle lui demande je ne comprends pas comment tu peux être si heureux si joyeux alors que tous les ans ça fait des dizaines d'années tu fais tellement attention à avoir le plus bel étrog la plus belle mitzvah cette année tu es rentré fauché de l'argent fauché d'un étrog tu es rentré sans rien et qu'est-ce que tu rigoles qu'est-ce que tu danses on vient de dire mais ça marche tu dois être joyeux il a répondu à sa femme cette année tout le monde fera la brecha sur un étrog et moi je ferai la brecha sur un cheval et le carrosse ça ce serait ma mise ça ne veut pas dire c'est ce qu'il a fait on n'allait pas faire la brecha sur un cheval c'est pas ce qu'on doit faire d'accord et la question que le rabbin nous demande c'est comment on peut réellement arriver à être joyeux qu'est-ce qui t'amène la joie dans la vie qu'est-ce qui te rend heureux pas maintenant ni de l'alcool ni des joints je voulais tout de suite exclure parce que c'est quelqu'un qui voulait mal interpréter la Torah te dit que ni ça rien du tout vraiment absolument rien quel est quelque chose qui peut rendre joyeux comment tu peux calculer la joie faire du bien quoi d'autre comment tu peux voir quelqu'un qui est réellement heureux et qui est réellement joyeux tout dépend de la valeur que ce soit la valeur à la vie regarde hier soir des gens 22 000 personnes dans un concert en plein air qui pensent un instant que c'était tellement difficile à pouvoir rentrer dans ce concert que les gens qui voulaient des israéliens qu'ils ont raconté tout à l'heure sur la radio en Israël comme quoi ils voulaient ils se sont tournés pendant une demi-heure ils ont essayé de tout faire pour pouvoir participer à ce concert de contre-équerre là-bas à Las Vegas ils ont essayé de rentrer par plusieurs portes pas seulement qu'on les a renvoyés j'ai entendu qu'on les raconté à la radio on les a renvoyés méchamment ils étaient prêts à payer double prix on leur a dit pas question pourquoi ? parce qu'il y avait une énorme sécurité sur le terrain qui a fait en sorte qu'il y a 22 000 personnes qui rentraient pas plus et il y avait toutes les protections nécessaires sur le terrain qui a pensé que ça allait tomber du ciel ? qui a pensé que dans le 32ème étage t'as un fou feuilleux qui est là pour massacrer des gens et tous ces gens qui étaient sur place ils n'ont pas pensé à un instant que dans quelques minutes même au moment où il y a eu les shootings qui ont commencé les fusillades les gens ils n'ont même pas commencé ils pensaient que ça faisait partie de la musique ça faisait partie du concert c'est seulement quelques minutes après en attendant il a déjà eu le temps de faire tellement de carnage qu'on voit malheureusement quand on est capable de se presser soi-même quand on est capable d'être une pressoire de sortir de son confort de sortir de son cocon de sortir de sa confortabilité de sortir de la norme du dombre dans laquelle ça c'est ce que j'ai l'habitude de faire moi j'ai mon étroque tous les ans et bien j'aurai mon étroque moi j'ai mon mignonne moi j'ai mes offices moi j'ai mon confort moi je dois avoir ma boulanger en bas de chez moi je dois avoir ma bouchée en bas de chez moi je dois avoir tout mon confort et là je suis quelqu'un qui peut faire ce que Dieu est devant de moi le moment où je suis bousculé où je suis déplacé où je suis hors de mon confort je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le confort idéal il vient de ce qu'on te montrer que quelqu'un qui est vraiment joyeux c'est quelqu'un qui est capable de ressentir la joie interne il vit avec une raison beaucoup plus positive il ne vit pas juste parce qu'il faut vivre il vit avec un idéal qui est beaucoup plus fort et cet idéal c'est ce qui lui amène la vraie joie passons maintenant à la réponse qu'on a dit tout à l'heure entre la fête de Rosh Hashanah Kippur et l'atterrissage en urgence sans sans je veux dire sans dégrader sans différents niveaux sans descendre sans descendre niveau après niveau pour arriver à à la fête de Sukkot le mois de l'oul et le mois de Tichri les premières fêtes c'est plein d'énergie c'est où tu prends toutes les forces pour l'année à venir et en général on ne ressent pas on ne ressent pas ça tellement à l'intérieur de nous parce que c'est le moment dans lequel justement on est amené à être compressé il faut se lever tout le matin pour ceux qui font les stichotes et il faut prier et il faut demander pardon il faut ramasser son égo il faut faire tellement de choses qu'on ne fait pas toute l'année on doit faire Tshuva bref tu dois commencer à faire un bilan qu'est-ce que tu as fait dans l'année aller voir un autre demander pardon tu dois pardonner ou tu dois effacer certaines manières d'agir que tu as toute l'année grossière terrestre matérielle arrive le jour de Kippo le jour le plus élevé et là on te dit tu as un devoir de te détacher totalement du matériel et tu deviens totalement spirituel tu deviens totalement un ange à tel point que tu as le devoir de faire Tshuva tu as le devoir d'une introspection illimitée qu'est-ce que j'ai fait cette année qu'est-ce que je prends sur moi et c'est vrai que le jour de Kippo pour quelqu'un qui comprend ce qu'il fait il se sent beaucoup mieux que toute l'année parce qu'il sait vers où il va il sait qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il prend sur lui toute l'année etc mais arrive la fête de Soukhot pourquoi à ce moment-là elle est placée juste après Kippo parce que justement c'est la conséquence naturelle de ce qu'il peut passer après Kippo Soukhot c'est la vraie joie qui se passe après la nouvelle rencontre qu'on a eu avec Dieu l'amour qui vient après la dispute l'amour qui vient après le pardon et sur cette base le rabbin nous explique le lien profond qu'il y a entre les trois fêtes avec les trois périodes agricoles qu'on a vu tout à l'heure qui est la première moisson qui est la deuxième et qui est la récote la fête de Pessah on est sorti d'Egypte mais à ce moment-là on ne savait pas ni qui nous sommes ni d'où on vient ni qu'est-ce qu'on fait on savait qu'on est sortis d'Egypte Dieu nous a sortis d'Egypte on a commencé à avoir un amour une croyance en Dieu basique terre à terre il y a un Dieu qui m'a sorti d'Egypte et ça s'arrête là mais ça n'avait aucun impact dans la vie de tous les jours et c'est pour ça qu'une telle croyance on ne pouvait pas donner une vraie joie parce que c'était une croyance déconnectée Dieu je n'ai pas entendu parler de lui hier ou avant-hier un jour à minuit il est venu il m'a dit sort d'Egypte bien sûr qu'il y avait l'Egypte mais au final on est sortis rapidement comment tu veux que je sois joyeux comme le blé qui commence à mûrir qu'on n'est pas encore dans le temps qu'il faut le ramener à la grange je ne sais pas s'il va arriver à la grange parce qu'il suffit qu'il va voir un soleil très fort il va brûler tout ce blé donc je ne suis pas encore vraiment joyeux la fête de Shavuot j'ai commencé à sentir un peu plus profondément le bien de qu'est-ce que ça veut dire avoir un dieu qu'est-ce que ça veut dire avoir des mitzvot qu'est-ce que ça veut dire avoir les dix commandements c'est pour ça que la Torah te dit une seule fois le devoir d'être joyeux pas dix fois pas trois fois une seule fois pourquoi ? parce qu'à Shavuot on n'a pas encore commencé à faire les mitzvots concrètement on vient de recevoir on ne sait pas encore à quoi s'attendre comme certains diraient à quelle sauce ils vont être mangés Soukot la Torah elle vient de dire dix commandements c'est son treize commandements on commence à découvrir mais on n'a pas encore commencé à mettre les mitzvots concrètement c'est comme le fait qu'on a fini de couper le blé puis encore dans les champs mais on n'a pas encore entré à l'intérieur de la maison on la laisse encore sécher arrive la fin de l'été là on commence à rassembler tout le bien qu'on vient de faire pas seulement qu'on fait des mitzvots tous les jours on se sent de plus en plus proche de Dieu on vient de passer la fête des loups le mois des loups la fête de Tichri là on vient d'emmagasiner tellement d'énergie tellement de puissance tellement de force par rapport à toute l'année qui va arriver là on vient d'engranger tout ce qu'on n'a pas eu pendant des mois et des mois là la grange elle est pleine maintenant que la grange elle est pleine j'explose de joie c'est pas que je dois me mettre en mode joie automatiquement je suis joyeux parce que maintenant je ressens cette joie je ressens cet approchement de Dieu je ressens que j'ai eu la chance de parler en intimité avec Dieu je ressens que j'ai eu cette chance de pouvoir verser mon coeur à Dieu parler avec Dieu ça te prière dans la journée le niveau le plus élevé de l'âme et Dieu a certainement exaucé mes prières automatiquement j'ai même pas besoin que tu me dises j'explose de joie regardons les chiffres 4 c'est plus qu'un soulagement tu vas vers un rendez-vous tu vas vers une réunion tu vas vers une rencontre avec ta future mariée tu sais pas à quoi comment et le jour où les choses se concrétisent tu exploses de joie tous les nerfs tous les stress tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant c'est arrêté pourquoi c'est arrêté parce que tu dis ça y est finalement les choses se sont bien passées et ça c'est toute la différence le début du service de Dieu à ce moment là j'ai commencé à peine à toucher à avoir ce qu'on appelle cet amour en Dieu c'est seulement c'est seulement la base c'est pas quelque chose de concret j'ai confiance en Dieu quoi comment qu'est-ce que je dois faire je sais pas la même manière quand on doit préparer le blé qui doit commencer à mûrir et qui vient d'être commencé à être récolté c'est quelque chose de potentiel elle n'a pas encore été récolté à ce moment la possibilité de concrétiser de manière concrète la volonté de Dieu on a compris qu'est-ce que Dieu il attend de nous mais on ne l'a pas encore fait concrètement comme avec la période de la moisson du blé il est prêt à être utilisé mais il n'a pas encore été amené à la maison qui est entre Shavuat et Sokot c'est le moment où on fait les méthodes concrètement pour amener la divinité dans notre vie et dans notre domaine comment ça se passe ça se passe particulièrement avec la tchouva qu'on a fait pendant le mois de l'eau quand le lien avec Dieu a été gravé dans la personne même après que j'ai fauté et que je me suis détaché si on peut dire de Dieu il n'est pas de calme il n'est pas tranquille il cherche à se rapprocher de Dieu c'est pour ça que la simcha de la fête de la récolte Nikbea a été fixé juste après le moment qu'on a fait le chouva pourquoi ? parce que là c'est la perfection du moment où on était au summum de l'âge de chat dans notre vie après ça l'arabie vient et nous répond à une autre question qui a été posée dans tous les commentateurs dans le prophète Nechemiah chapitre 8 verset 17 il nous dit une question que tous les commentateurs se sont fatigués à comprendre depuis des milliers d'années le verset dit la chose suivante tous ceux qui sont revenus de la captivité où ils étaient emmenés en tant que prisonniers de guerre ils ont fait des soukots et se sont assis dans des cabanes et le verset dit depuis le temps de Joshua le peuple juif n'a pas fait des cabanes jusqu'à ce jour et c'était une grande joie de quoi on parle le peuple juif est venu après le retour du testillon qu'on est revenu après les 70 ans de l'église de Babel quand ils se retournaient en Israël ils ont fait une soukot le peuple juif a décidé de faire des soukots quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis mille ans depuis le temps de Joshua Binot et la question qui est demandée est-ce que pendant tous les temps des juges des prophètes des rois du premier temple est-ce qu'on n'a pas fait des soukots c'est l'agmara qui demande la question dans Erkin page 32b le roi David il n'a pas fait des soukots qu'est-ce que ça veut dire que pendant mille ans il n'y avait pas de soukots ils sont arrivés ils ont fait des soukots ils étaient avec une énorme joie l'agmara et les commentateurs essaient de donner différentes explications le motudat David par exemple il nous dit qu'ils ont fait la mitzvah minam moufrah ils ont fait la mitzvah de la meilleure manière pas comme elle n'a jamais été fait de cette manière comme du temps du Hoshua Binot et la mitzvah elle a été faite parce qu'ils l'ont fait avec tellement grande joie et tellement grande passion elle était différente qui veut dire que pendant mille ans ils n'ont pas fait la mitzvah correctement au moment des jours de Ezra là ils ont fait la mitzvah comme il fallait c'est pour ça qu'ils l'ont été joyeux on va dire ça c'est la réponse standard bien le roi David et comme d'habitude dans le discours qu'il a parlé sous kots en 1964 il explique les choses de manière totalement différente à l'habitude de la chose suivante la première génération qu'ils ont vécu en Israël ils vivaient ce qu'on appelle très peinat il n'y avait aucun problème il n'y avait aucune guerre il n'y avait aucun exil tout allait bien ils vivaient comme sur un bateau sur un lac il n'y a pas de vagues il n'y a pas de tempête il n'y a pas d'ouragan tout va bien la joie des sous kots c'est quotidien quelle différence la veille le lendemain tout va bien il n'y a rien qui va mal comme quelqu'un qui grâce à Dieu il n'a jamais eu de problème de santé il n'a jamais mis les pénins sans dépital ils ne savaient pas réaliser et valoriser le bien qu'ils avaient et le bien qui était caché à l'intérieur d'eux arrive la génération d'Ezraël et de Chémia quand ils sont revenus après 70 ans qu'ils ont été exilés à Babylone et en plus de ça là-bas ils se sont détériorés à un niveau très très bas spirituellement et après ils ont fait tshuva quand ils sont revenus en Israël là ils ont apprécié à faire les mitzvahs avec une manière et une appréciation et une joie totalement différentes quelqu'un qui avait l'habitude de faire quelque chose tout le temps et que pendant un certain temps tu lui as enlevé cette possibilité de pouvoir le faire ou parce qu'il était enfermé ou parce qu'il avait un problème de santé ou que Dieu mais après ça il ne pouvait pas le faire puis à un moment il peut commencer à le refaire et le préciser différemment tout d'un coup ils redécouvrent comment on voit si on peut dire si on peut dire après Kippour on peut dire beaucoup de choses les juifs après Pessar finalement ils redécouvrent le pain ils redécouvrent le khametz on dirait vraiment c'était le plus grand cadeau ils se sont dit quand est-ce que finalement je pourrais manger un sandwich quand est-ce que je pourrais manger un baguette pourquoi c'était vraiment ils ont vécu l'enfer pendant 8 jours ils se disent vraiment ils vont retrouver le bonheur sur terre l'autorail te dit que c'était exactement la même chose cette génération elle a compris qu'est-ce que ça veut dire valoriser ce qu'ils ont et à cause et grâce à cet effort ils ont réussi à se saluer alors oui ils te donnent la connotation du mot la fête de la moisson qu'on ramasse tout dans la grange ils étaient capables de prendre à l'intérieur d'eux de ramasser à l'intérieur de ces duchats qui n'ont pas été pendant des centaines d'années et c'est pour ça que c'est arrivé à un niveau sans précédent ça n'est pas dire que pendant mille ans il n'y avait pas de sous-côtes qu'ils auraient été faites bien sûr que des sous-côtes ils auraient été faites mais c'était fait la routine arrive sous-côtes on sort les bambous on sort la bâche on sort la souka 8 jours plus tard on démonte voilà c'est un jeu tu mets la cassette et c'est exactement tu mets la cassette c'est exactement la même chose c'est l'interesse le fait qu'ils étaient partis en exil et qu'ils se sont revenus automatiquement ils ont compris tout ce qu'ils n'avaient pas avant même s'ils l'ont fait mais là ils l'ont fait avec une tellement grande joie qu'ils se sont sentis totalement différents quelle est la conclusion pour chacun d'entre nous le message et le message de sous-côtes qui est plus que contemporain plus que d'actualité plus que avec sur toutes ses facettes la semaine prochaine si tu veux l'indication on apprendra ensemble avec le Lula avec tous les autres détails qu'est-ce que représente la Lula dans la vie de chacun d'entre nous là on apprend ici comme pour la Torah elle te dit qui pour t'étais dans le niveau le plus élevé sur terre qui pour t'étais dans le niveau de sainteté le plus important sur terre c'est magnifique mais sache une chose il faut redescendre sur terre tu peux avoir pris les plus grandes décisions qui pour je vais prendre sur moi de faire telle chose je ne vais pas dire à votre et de faire telle et telle décision c'est magnifique parce que les gens tu es en extase tu as approché de Dieu tu as parlé de Dieu c'était magnifique tu t'es rapproché tu n'as pas senti ton âme tu as senti tu étais comme un ange habillé en blanc tu n'as pas jeûné tu n'as pas bu tu t'auras de prier le niveau le plus élevé sur terre qu'est-ce qui se passe quand le lendemain de Kippour tu n'as pas mis les filets tu as oublié de mettre les filets le matin je les ai mis le soir des fois tu te dis c'est laisse tomber tout ce que j'ai passé Kippour ça n'a plus d'importance j'ai pris tellement de décisions Kippour arrive ce soir le lendemain de Kippour tu vois que je suis toujours le même animal que j'étais avant je n'ai pas changé alors quoi ça sert d'avoir fait Kippour et quelqu'un des fois peut tomber tellement bas en se disant avec tout ce que j'ai voulu je me suis imaginé que Kippour je suis devenu un ange et je vois qu'à peine la fin de Kippour j'attendais le premier WhatsApp ou le premier Facebook pour savoir qui je vais insulter qui je vais parler je n'ai pas changé tu as fermé la parenthèse Kippour tu reviens sans habitude la Torah elle te dit c'est pas la fin du monde tu dois te rappeler que tomber fait partie du jeu si tu n'es pas d'accord de tomber si tu n'es pas d'accord d'avoir la conception que tu peux tomber tu ne pourras jamais te relever si tu es tout le temps debout tu ne sais pas c'est quoi la valeur de rester debout quand tu tombes et tu sais que tu peux te relever là tu commences à apprécier qu'est-ce que ça veut dire si on a la capacité pas seulement de tomber parce qu'on est humain et c'est normal qu'on tombe et on a l'habitude de se relever ça c'est ce qui fait qu'on arrive au temps de joie Zman Tsiprasen dans le temps le plus joyeux J'aurais bien raconté une histoire quand il a eu la crise cardiaque le jour de Tsipras Torah en 1978 c'était très très dur pendant la cafote de Tsipras Torah il est parti dans son bureau après la cafote les docteurs sont venus les voir etc et ils ont fait des prises de sang l'Arabie l'a demandé à un docteur qu'est-ce qui pompe le sang est-ce que c'est le trou qu'il y a dans l'aiguille ou c'est le vacuum le vide qu'il y a dans la seringue est-ce que c'est le trou qu'il y a dans l'aiguille qui prend le sang ou c'est le vacuum qu'il y a dans la seringue le docteur a répondu que le vide qu'il y a dans la seringue c'est ce qui prend le sang c'est ce qui absorbe le sang dans la seringue l'Arabie parle à son secrétaire derrière en lui disant la chose suivante il n'y a pas longtemps qu'un juif m'a dit qu'il se sent vide de l'intérieur il sent qu'il ne vaut rien qu'à l'intérieur il est totalement vide et voilà on voit ici que parfois être vide ça peut être une énorme pompe pour les bonnes choses des fois en ayant un vide on peut quand tu te sens plein tu n'as rien à rajouter tu connais tout la Torah nous dit la fameuse phrase qu'on parle dans l'alakha régulièrement qu'un récipient plein ne peut pas recevoir un récipient vide peut recevoir quelqu'un qui se sent plein tu es déjà au sommum tu es déjà au meilleur si tu es déjà au meilleur tu n'as plus rien à faire fais Kippo toute l'année la Torah te dit on n'est pas au meilleur on a toujours un devoir d'augmenter un jour un devoir d'avancer toujours un devoir de changer c'est la raison pour laquelle après Kippo on redescend sur terre avec une chute libre raide redescend terre à terre ah tu as peur de la descente tu n'as pas peur de la descente on va tomber on va descendre mais ce n'est pas grave c'est fait pour pour savoir la valeur de ce que ça veut dire se remonter après chers amis que Dieu fasse que cette fête de Sukkot ce soit une fête dans laquelle on apprend tous ces messages que Sukkot on va parler des heures et des heures et des heures sur Sukkot surtout la fête de l'unité dans laquelle tous les peuples juifs sont réunis sur le même Sukkot et que Dieu fasse qu'encore avant le début de la fête de Sukkot on soit tous réunis à Yerushalayim et Jérusalem avec Mashiach à ce moment là comme l'agmara nous dit tout le peuple juif sera apte à vivre et être réunis ensemble tous sur le même Sukkot que ça se passe encore cette année ce mercredi soir très bonne soirée à tous Chag Sameach encore une fois Shana Tova et si Dieu veut on va la semaine prochaine avec un merveilleux cours sur le Lula